Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les vues et les coupes sont créées et les nombreuses options Calplan vous offre. D'abord, vous activez les fichiers de Dessin 141 à 148. Commençons tout de suite. Il suffit de sélectionner la fonction Créer une vue, de définir la direction de vue et l'aspect de la vue et vous pouvez la placer sur le fichier de Dessin. Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez ainsi créer des vues de tous les côtés, mais aussi des vues en perspective. A l'aide des lignes de guidage, vous pouvez aligner les coupes avec les vues qui ont déjà été établies. Sous-titrage ST' 501 Les vues et les coupes sont associatives. Donc si vous déplacez ou supprimez des composants dans le modèle ou dans d'autres vues et coupes, elles seront également mises à jour dans toutes les autres vues et sections. Sous-titrage ST' 501 Nous allons maintenant créer ensemble quelques coupes horizontales et verticales simples. Bien entendu, vous pouvez également créer d'autres sections à partir de toutes les vues et coupes. Les vues et les coupes peuvent également être créées directement. via les fonctions dérivées de la structure du bâtiment. Il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur les fichiers de dessin qui y sont préparés et de sélectionner générer une vue ou une section. Comme pour le fichier de dessin, vous pouvez maintenant spécifier quels fichiers de dessin avec des données de modèle doivent être utilisés comme base et comment le résultat doit se présenter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez également visualiser et déplacer vos sections dans l'animation. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501